Dans cette vidéo, on va découvrir la boucle FOR en javascript, qu'on appelle aussi la boucle POUR ou la boucle POURTOUT en pseudocode. C'est une nouvelle manière d'écrire les boucles différentes de celles qu'on a vues jusqu'à maintenant avec WHILE ou TANT QUE. Voilà, il y a une autre façon de faire. Et justement, on va voir qu'elle va être utile particulièrement pour les tableaux. En tout cas, cette manière sert à parcourir tous les entiers entre deux valeurs entières. Par exemple, si vous voulez parcourir tous les entiers de 1 à 42, vous allez écrire pour tout entier I de 1 à 42, faire. Et là, à l'intérieur des points de suspension, vous allez utiliser cette variable I. Et du coup, vous saurez qu'au premier passage dans la boucle I vaut 1, au deuxième elle vaut 2, au troisième elle vaut 3, et comme ça, jusqu'à 42. Et à la fin, dès que I vaudra 42, on sortira de la boucle. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas besoin de vous embêter à écrire I++ ou I égale I plus 1 ou I plus égale 1. En fait, c'est dit dans le pour tout, comme on dit pour tout entier I de 1 à 42, on sait qu'à chaque fois, ça va augmenter de 1 la valeur de I. Il n'y aura pas besoin de le réécrire à l'intérieur de la boucle. Et donc, c'est un premier intérêt de cette boucle pour, d'éviter de devoir dire qu'à chaque fois, on fait une opération d'ajout de 1, parce que c'est implicite que si on fait tous les entiers de 1 à 42, à chaque fois, on va ajouter 1. Alors, pourquoi je vous dis que c'est utile pour les tableaux ? Parce que, justement, ça va nous aider à parcourir toutes les cases d'un tableau. Comme on vient de le voir avec l'algorithme affiche tableau, eh bien, la plupart du temps, quand on manipule un tableau, si on le fait avec une boucle de temps que, on va avoir un algorithme qui ressemble à cela. D'abord, avant le début, dans la liste des variables, on aura le tableau en question. Alors, des fois, il est en entrée. Du coup, il ne sera pas dans la liste des variables, il sera dans les variables d'entrée. Mais voilà, là, je prends un exemple où j'ai besoin, à un moment, d'avoir un tableau qui n'est pas en entrée, et de parcourir, c'est-à-dire de regarder toutes ces valeurs. Eh bien, dans ce cas-là, j'ai une variable. Un tableau d'entier, tab, j'aurais pu l'appeler t, là, j'ai l'appelé tab. Un entier i qui va nous servir à désigner l'indice, c'est-à-dire le numéro de chaque case. Et justement, c'est cet entier i qui va partir de 1, qui va nous permettre de savoir quand arrêter la boucle, en disant qu'on va la continuer tant que i est inférieure à la longueur du tableau plus 1. C'est vraiment comme on l'a fait tout à l'heure. Puis, on va faire des trucs avec la im-case du tableau case tab i. Tout à l'heure, ce qu'on faisait, c'était afficher le contenu de la case. À la fin de... Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment recopier une case dans un autre tableau. Et ensuite, on passe à la case suivante en disant, i flèche vers la gauche, i plus 1, en faisant une affectation. Et on fait notre fin tant que. Donc ça, vous voyez, c'était la manière dont, finalement, on peut écrire la plupart des algorithmes qui vont utiliser des tableaux. J'ai ma boucle tant que, j'ai mon i qui, à la fois, est déclaré, initialisé, qui sert à savoir quand est-ce qu'on continue à rentrer dans la boucle, et je n'oublie pas de le mettre à jour à l'intérieur de la boucle. Eh bien, si je fais ça avec la boucle pour tout, ça va être un petit peu plus court, vous le voyez, puisque je n'ai pas besoin d'initialiser i. Alors, j'ai bien besoin de le déclarer. J'ai bien besoin de mettre entier i, ici, dans ma liste de variable. Par contre, i flèche vers la gauche, 1, ça, j'en ai plus besoin, puisque quand je dis pour tout, supposé, entier i de 1 à longueur de table, je comprends bien que la première valeur de i, ça sera 1. Et puis, je n'ai pas non plus besoin de mettre le plus 1, parce que vous voyez, la dernière valeur, ça sera longueur de table, je n'ai pas besoin de dire qu'il est inférieur strictement à la prochaine valeur qu'on ne va pas atteindre. Donc voilà, c'est quand même un petit peu plus direct et plus court, ici. Et puis, dernière chose, je n'ai pas besoin de dire que je passe à la valeur suivante de i, enfin, c'est-à-dire à i plus 1, puisque ça, encore, c'est implicite dans mon pour-tout i de 1 à longueur de table. Donc voilà, vous aurez peut-être un intérêt à utiliser cette boucle pour tout, en particulier pour parcourir des tableaux. Après, la manière... Enfin, pourquoi je vous ai présenté la boucle tant que, plutôt ? Parce que cette boucle tant que, elle marche dans tous les cas. Vous voyez, si vous vouliez parcourir les cases du tableau, non pas l'une après l'autre, mais de 2 en 2, pour parcourir, par exemple, seulement les cases impaires, d'abord la case 1, puis la case 3, puis la case 5, du coup, avec pour, vous ne pourrez pas le faire, vous voyez. Alors qu'avec tant que, il vous suffira de dire ici que vous passez de i à i plus 2, enfin, que vous mettez i plus 2 dans i. Donc voilà. Quand on la rédige en pseudocode, on peut faire plus de choses avec la boucle tant que qu'avec la boucle pour tout. La boucle pour tout, elle est vraiment là pour simplifier les choses quand c'est un cas classique, quand on veut, par exemple, voir pour tout les entiers d'une valeur à une autre. Bon, après, il s'avère qu'on pourrait aussi utiliser pour tout pour dire, par exemple, pour toutes les cases d'un tableau. Voilà, c'est aussi une manière d'écrire du pseudocode qui se rapproche du langage en français, mais qui est quand même un peu structurée avec ce principe qu'on va visiter vraiment toutes les cases du tableau. Mais je préfère que vous évitiez d'écrire ça à ce stade. Si vous vraiment voulez voir toutes les cases d'un tableau, dites plutôt pour toutes i de 1 à longueur de table. Ça vous permettra, en plus, de disposer de ce numéro de cases, le numéro i, justement. Alors désormais, je veux vous montrer qu'on peut aussi l'écrire en JavaScript, ce pour tout, sauf qu'il va avoir une forme un petit peu particulière. Vous voyez, c'est comme ça que je l'écris en JavaScript. Alors, oui, je vous ai mis la boucle while à côté, mais ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est la boucle for. Je vais écrire for. Alors for, pour traduire pour, ça, vous auriez pu le deviner. En revanche, ce qui suit ne ressemble pas du tout à ce que vous avez ici. Vous voyez, en fait, vous êtes obligés de mettre entre les parenthèses. Alors, il y a trois blocs. On peut peut-être voir ensemble à quoi ils correspondent. Le premier bloc, ça va être la déclaration, l'initialisation de la variable de boucle. Finalement, en fait, c'était la même chose qu'on faisait en JavaScript quand on utilisait le while. Puis ensuite, on va mettre une condition d'entrée dans la boucle, exactement la même chose que dans le while. Puis enfin, on va mettre une variation de la variable de boucle, exactement la même chose qu'en JavaScript avec while. Et donc, vous voyez que finalement, ce pour tout en JavaScript, en tout cas, quand on utilise le for, ça ne nous apporte pas grand-chose de plus qu'avec while. Contrairement au pseudo-code où la boucle pour tout est peut-être plus facile à comprendre dans les cas simples, où on veut parcourir tous les entiers, plus facile à écrire aussi, il y a moins besoin de se poser de questions, eh bien, en JavaScript, on a les mêmes questions à se poser qu'avec le while. Et surtout, ça, c'est assez difficile à lire en français si vous commencez votre phrase avec pour. Vous voyez, vous seriez obligé de dire pour une variable i qui commencerait de 1 et qui serait tout le temps inférieure à 43 et qui augmenterait de 1 à chaque fois. Je trouve qu'il est beaucoup plus compréhensible de dire en français j'ai une variable i que j'initialise à 1, tant qu'elle est inférieure à 43, je fais des trucs, et ensuite, je lui rajoute 1. Voilà. Bon, là, l'avantage, quand même, c'est qu'en JavaScript, du coup, alors, il y a un point virgule, là, qui est caché dessous, mais, du coup, vous pourriez passer de 2 en 2, comme je disais tout à l'heure. Vous voyez, vous écrivez i plus égale 2. Si vous voulez regarder uniquement les cases impaires du tableau. Et si jamais vous manipulez un tableau, là, au milieu. Alors, finalement, pourquoi on a introduit ça en JavaScript et dans beaucoup d'autres langages ? Eh bien, là, c'est mon collègue Rémy Forax qui m'a donné la solution, qui est développeur même du langage Java, en fait, et qui est enseignant-chercheur à l'Université Gustave-Effel aussi. Lui, sa recommandation, c'est d'utiliser plutôt fort que while quand on code, non pas en réfléchissant en termes de pour tout, en disant que ça va servir à dire pour tout entier i de 1.42, mais plutôt pour dire que c'est un while où vous êtes obligé de tout mettre sur la même ligne, et en particulier votre i++, et donc vous n'allez pas oublier le i++ de votre boucle. Et ça, c'est une erreur typique de programmation. On oublie la mise à jour de notre variable de boucle. On pourrait appeler la compteur, vous voyez, là, on est en train de compter, finalement, les entiers qui se succèdent. Ben voilà, ça permet d'éviter de l'oublier. Et donc, peut-être, je peux finir cette partie-là sur la boucle pour en vous montrant ce qui se passe si jamais vous oubliez le i++ dans un while. Donc, si je reprends mon algorithme de tout à l'heure, je vais remonter ici, vous voyez, ma fonction, mon algorithme affiche tableau, si j'avais oublié de mettre i++, qu'est-ce qu'il se serait passé ? Donc, je supprime ça, là, le i égale i plus 1, que j'aurais pu écrire plus simplement i++, je mets entrée, et maintenant, je vais rappeler. Alors, vous voyez, là, je remonte avec la flèche de direction vers le haut. On peut remonter comme ça dans la mémoire des dernières instructions appelées. Voilà, donc je pourrais rappeler cette nouvelle fonction modifiée pour afficher le contenu d'un tableau. Eh bien, regardez ce qui va se passer. Et du coup, on va peut-être se quitter là, parce que ça va peut-être faire planter mon ordi. On va voir. Eh bien, vous voyez que, en fait, il ne répète pas l'affichage du 4. Il me dit juste qu'il l'a affiché 290 fois, etc. Oui, c'est pour que ça soit plus compact dans la console. Mais quand même, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire afficher 4, afficher 4, afficher 4, afficher 4. Et là, le problème, c'est que ma boucle est en train de s'exécuter de manière infinie. Je ne pourrais pas l'arrêter. Alors, vous voyez, là, on ne voit pas trop, en fait. Mais ça pourrait ralentir votre navigateur. Alors là, si vous le voyez, qu'en fait, il a disparu, là. Je n'ai plus accès à la console, je ne la vois plus. Et du coup, je dois fermer l'onglet si je veux vraiment quitter cet algorithme. Et puis surtout, en fait, vous voyez, là, il est planté. Ah, c'est bon, j'ai réussi à le fermer. Mais voilà, j'ai quasiment fait planter mon navigateur en oubliant mon I++ et en créant donc une boucle infinie qui ne s'arrête jamais. Bon, bon. Bon, bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.